Je vais vous montrer comment, au nom de la liberté, au nom de la liberté des hommes, on peut torturer mentalement, psychologiquement, socialement. Et vous verrez que cette violation des droits de l'homme et de la démocratie est commise par le champion de la démocratie, les Etats-Unis d'Amérique. L'hypocrisie des superpuissances, partout dans le monde, qui viennent, qui imposent leur ordre du jour aux autres pays, tout en créant Abu Ghraib, en créant Guantanamo, en créant des prisons, encore et encore. Comment un pays comme les Etats-Unis d'Amérique peut-il commettre ce genre de crime contre les droits de l'homme au nom de la démocratie ? Dillawar était non seulement un homme, mais aussi un homme, mais aussi un homme. calme et travailleur, mais également aimable et honnête. Quand il était petit, il aimait conduire notre tracteur. Il rapportait souvent des pierres de la montagne. Toutes les pierres de ce mur, c'est Dillawar qui les a cherchées. Notre famille cultive l'arachide, mais nous lui avons dit, nous travaillerons la terre et tu seras chauffeur de taxi. Je suis mis en train de faire des tentatives de la montagne. Merci. C'est parti. Le 1er décembre 2002, Dilawar, un jeune chauffeur de taxi afghan, prend trois passagers dans son taxi. Il ne rentrera jamais chez lui. Quand le soleil se couchait, le sable commençait à voler. Ça faisait comme une grosse boule de poussière. Je me demandais si ça serait comme ça toutes les nuits. La première fois que je suis entré dans la prison, l'odeur m'a tout de suite frappé. Je viens de Washington et dans la cage aux éléphants du zoo de la ville, il y a la même odeur. Je ne peux pas mieux la décrire. Quelques soldats vivaient dans la prison et j'en faisais partie. Elle a été construite de manière à effrayer les prisonniers. Après l'invasion de l'Afghanistan, l'armée américaine s'installe à Bagram, une ancienne base aérienne soviétique. Ce lieu est réservé à la détention et à l'interrogation de milliers de prisonniers, capturés en Afghanistan et au Pakistan. Les prisonniers étaient soupçonnés d'être des talibans. Les forces spéciales les capturaient dans la campagne et les emmenaient à Bagram. Ils étaient détenus, interrogés et on évaluait si oui ou non ils étaient des prisonniers importants. Ces gens étaient tout sauf gentils. Ils étaient mal intentionnés et violents. Le 5 décembre 2002, un chauffeur de taxi nommé Dillawar arrive à Bagram. On le considère comme un POC, Personne Under Control, Personne Sous Contrôle. Il porte le numéro 421. Il était de mèche avec un tireur impliqué dans une attaque à la roquette. C'est tout ce que je sais. Il meurt cinq jours après son arrivée. Il était environ 5 heures du matin quand je suis passé devant la cellule de Dillawar. Je crois bien qu'il s'appelait comme ça, Dillawar. Il était accroché, la tête baissée. Mais il avait l'air trop immobile pour être simplement endormi. Le sergent Curtis a ouvert la porte. On est tous entrés dans la cellule. Il ne réagissait plus et on a commencé le massage cardiaque. J'étais en bas dans la zone commune. J'ai entendu quelqu'un qui criait à Kamak de monter. Il est étudiant en médecine. On l'a descendu sur la civière. Kamak s'est occupé de lui tout le long du trajet. Il essayait de le réanimer même dans les escaliers. On l'a amené jusqu'à la porte d'entrée. Ils ont continué le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée du médecin qui a prononcé le décès. Je ne sais pas si c'est une blessure qui s'est aggravée ou s'il était déjà malade en arrivant. C'était des gens d'apparence frêles. J'étais surpris qu'ils tiennent le choc aussi longtemps en détention. Les gens ont commencé à se poser des questions parce que c'était le deuxième. Une semaine avant Dillawar, un autre détenu de Bagram est mort. On se demandait si c'était de notre faute ou si quelqu'un l'avait tué. Je n'en savais rien. Selon le médecin légiste, le premier détenu décédé, Abiboula, avait une infection pulmonaire. Mais ce sont les coups infligés à Bagram qui ont causé sa mort. Un caillot de sang est remonté jusque dans ses poumons. Quand le deuxième détenu est mort une semaine plus tard, on s'est dit que ça allait mal tourner. Deux prisonniers morts en l'espace d'une semaine, ce n'est pas bon. Une enquête préliminaire sur la mort de Dillawar révèle la présence de graves contusions sur tout le corps. Mais elle ne remet pas en cause le traitement dont il a été victime à Bagram. Le lendemain, on m'a demandé de dessiner comment il avait été enchaîné. Alors j'ai fait ce petit croquis. Les plafonds des cellules d'isolement étaient de simples grillages en métal. Mais ils étaient assez épais pour y accrocher des menottes. Les détenus étaient enchaînés de cette manière, les bras écartés. Des stations prolongées dans cette position, suite aux coups infligés, ont provoqué des dégâts tissulaires dans les membres inférieurs de Dillawar. Mais le premier article publié sur Bagram ne fait pas mention des enchaînements au plafond et des violences physiques. Il déclare que les deux détenus sont décédés de mort naturelle. A mon avis, l'armée voulait faire disparaître les traces de cette affaire très vite, avant qu'on s'avise de s'en mêler. Peu après le décès de Dillawar, l'officier responsable des interrogatoires à Bagram, le capitaine Caroline Wood, se voit remettre la médaille Bronze Star en récompense de son mérite. Suite à l'invasion de l'Irak, on confie au capitaine Wood et à son unité de renseignement une nouvelle mission, Abu Ghraib. Je me souviens surtout de la chaleur à Abu Ghraib. Il faisait dans les 40 degrés et il y avait du béton partout. Abu Ghraib était connu pour ses salles de torture datant de l'époque de Saddam Hussein. Je revois encore les traces d'ongles sur les murs, les taches de sang, les guillotines. Ça faisait vraiment bizarre de voir tout ça. On est allé à Abu Ghraib en juillet ou en août 2003 pour ouvrir la prison. Quand on est mis dans des situations démentes, on fait des choses démentes. Mais chaque nuit, des mortiers de 120 mm tiraient sur Abu Ghraib et tuaient des prisonniers. La première fois que c'est arrivé, ils auraient dû les transférer ailleurs parce qu'ils n'étaient pas en sécurité. On avait reçu l'ordre de frapper les Irakiens qui ne voulaient pas coopérer. On nous avait dit qu'ils étaient des chiens. Vous les considérez alors comme des sous-hommes et vous leur faites subir des choses dont vous ne vous seriez pas cru capable. Ça fait froid dans le dour. Sous la pression des médias qui s'emparent de l'affaire, l'armée entame une série d'enquêtes. Le secrétaire à la défense et d'autres dirigeants ont déclaré avoir mené 12 enquêtes. Elles se sont toutes focalisées sur des exécutants comme Lindy England et Charles Graner, mais pas sur les hauts dirigeants. Les soldats sur ces photos font partie de la police militaire. Ils sont chargés de surveiller et de protéger les prisonniers. Dans leurs déclarations, les policiers militaires affirment que les renseignements militaires leur ont ordonné d'affaiblir, d'humilier et de briser les prisonniers pour préparer les interrogatoires. De toute évidence, ce qu'ils faisaient sur ces photos n'étaient pas autorisés par les règles relatives aux interrogatoires. En plus, ils n'étaient pas interrogateurs, alors oui, je pense que c'était des brebis galeuses. Mais à mon avis, ils suivaient les conseils des renseignements militaires. En lisant les rapports, on savait que ça se pratiquait en Afghanistan. Les pratiques comme les humiliations, les tentatives pour briser les prisonniers venaient bien de quelque part. Les policiers militaires n'y pensaient pas, ils n'avaient jamais été entraînés. On n'aurait jamais dû faire ça à personne. À Abu Ghraib, on n'a fait qu'appliquer ce qui se faisait à Bagram. Même règle. Même pratique. Et ils se posent des questions. Dans sa déposition sur Abu Ghraib, le capitaine Wood déclare avoir reçu des pressions pour obtenir des renseignements. Elle a donc utilisé à Abu Ghraib les mêmes pratiques. Déjà non autorisés en Afghanistan. Tels que la présence de chiens, la nudité, la privation de sommeil et les positions de stress. Wood soutient que le modèle Bagram était tacitement approuvé par ses supérieurs. Mais que le commandement central des forces américaines n'a jamais donné suite à sa demande d'autorisation. Le mystère reste donc entier. Abu Ghraib était-il l'oeuvre de quelques brebis galeuses ou le modèle d'un nouveau système mondial de détention et d'interrogatoire. Je suis sûr que les interrogateurs disaient aux gardes « Désaviez ce gars, enchaînez-le au lit dans une position inconfortable, faites ce qu'il faut ». Ils ont décidé d'aller encore plus loin, en s'amusant avec les prisonniers et en les prenant en photo. « Désaviez ce gars, enchaînez-le au lit dans une position incroyable, faites ce gars, enchaînez-le au lit dans une position incroyable » « Dans l'armée, il y a toujours des soldats qui ont les mêmes tendances que le marquis de Sade. » « C'est aussi pour ça qu'il faut des règles, des codes de conduite pour diriger l'Ibidas. » « Ce sont des outils qui freinent cette tendance chez eux. » « Voir ses copains mourir, cela peut conduire à franchir les limites. » « C'est pour ça qu'un lieutenant ou un capitaine a parfois besoin de ces outils. » « Il doit pouvoir punir les gens qui dépassent les bornes. » « Quand le secrétaire d'État est entré dans mon bureau, à l'époque où on entendait parler de la possible publication des images d'Abu Ghraib, il m'a dit « Je dois savoir ce qui s'est passé et pourquoi. » « J'ai commencé à monter un dossier contenant des documents parfois top secret de sources internes et externes au gouvernement. » « J'ai compris les arguments légaux qui permettaient au président de faire presque tout ce qu'il voulait, au nom de la sécurité. » « Son secrétaire à la défense et son entourage cherchaient à mettre une double pression sur les soldats, en exigeant du renseignement et en leur disant que pour ça, il n'y avait pas de camp à prendre. » « De là est née l'atmosphère sur le terrain, dont les images d'Abu Ghraib sont les témoins. » « Mais pour moi, il y a encore plus grave. » « 98 personnes sont mortes en détention. Et d'après mes collègues militaires, 25 de ces décès sont officiellement déclarés par l'armée comme des homicides. » « Les gens disent que ce qu'on voit sur les photos d'Abu Ghraib n'est pas vraiment de la torture. » « Je les regarde et leur dis que le meurtre est une torture, l'ultime torture. » « Qu'il avoir a subi des pratiques fruelles et peu communes, et il en est mort. » « Les gens disent que nous n'avons pas beaucoup de gens qui n'entraînent, surtout quand nous nous sommes soubredisent à nous tomber. » « Il y a des restes de l'armée. » « C'est la vie de l'armée, des gens qui ont lésent à ce jour, des gens qui ont lésent à ce jour? » On n'enchaîne pas au plafond. C'est bien ce qu'il affirme. Carle Tagal est journaliste au New York Times, en mission à Kaboul. Insatisfaite des explications fournies par l'armée sur les deux décès à Bagram, elle s'est mise à enquêter. On a mis longtemps avant de retrouver sa famille. L'armée ne voulait pas nous dire où ils habitaient, alors on a contacté les gouverneurs. C'est une famille de paysans très simple. Ils ne parlent pas anglais, mais ils m'ont montré un papier qui leur avait été remis en même temps que le corps. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu qu'il était en anglais. C'était un certificat de décès produit par l'armée américaine. Il était signé par un commandant américain, également médecin. Le papier comportait quatre cases. La case homicide était cochée. Je me suis dit, mon Dieu, ils l'ont tué, c'est à nous de leur annoncer. Je leur ai demandé, vous comprenez ce qui est écrit ? Ils m'ont répondu, non, on ne parle pas anglais. Je me suis dit que peut-être la Croix-Rouge, en apportant le corps, leur avait expliqué, mais ils n'ont pas compris. Le médecin légiste attribue la mort à des coups portés aux jambes par des objets contondants. Pour l'instant, rien ne l'indique. Ils ont signé un acte de décès et il me dit, pour l'instant, rien n'indique de tel coup. C'est pourtant ce qui est écrit sur l'acte de décès, je l'ai vu. Cette histoire aurait probablement été oubliée sans l'intervention de ma collègue Carla Tagal. Elle a retrouvé la famille de Dillawar et a mis le doigt sur cet indice révélateur qui prouvent que cette mort n'est pas ce que l'armée a bien voulu en faire croire. Tim Golden prend l'investigation en cours et réussit à se procurer un dossier confidentiel de l'enquête menée par l'armée. Il comporte des centaines de pages de témoignages fournies par les soldats impliqués dans cette affaire. Cette affaire m'a tout de suite complètement absorbé. Elle impliquait de jeunes soldats avec très peu d'entraînement, confrontés à de nouvelles règles suite au 11 septembre. Et personne ne les avait informés de ces nouvelles règles. Il y avait aussi le cas de ce jeune afghan qui s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. On sait comment ça a fini. Si je n'avais pas vu sa photo dans un article du New York Times, je ne l'aurais pas reconnu. Je ne l'ai vu qu'attaché, avec une cagoule sur la tête et en manque de sommeil. Suite aux interrogations soulevées... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501